Enfin, on va pouvoir avoir un peu plus de vérité sur cette affaire macabre, sur cette trahison suprême d'un homme qui aujourd'hui a fui ses responsabilités pendant la nationalité ivoirienne pour ne pas faire s'extrader dans son propre pays pour répondre au meurtre de son meilleur ami. Donc, j'ai dit enfin que la justice burkinabé assume ses responsabilités. Ce n'est pas une justice étrangère, c'est bien la justice burkinabé qui va juger pour la mort d'un des plus illustres fils d'Afrique. Et vous pensez que Blaise va répondre à l'appel ? La Côte d'Ivoire n'extrade pas ses citoyens, donc ça m'étonnerait que les citoyens ivoiriens Blaise Kampaoré acceptent de venir de goût répondre à cette accusation. Ça m'étonnerait, donc voilà, c'est pour ça qu'on ne s'excite pas, mais je dis qu'il y a un processus historique qui est en marche. Et ça, on applaudit, on félicite la justice burkinabé de prendre ses responsabilités, mais on ne se fait pas trop d'illusions. Mais ça aurait été bien pour l'histoire qu'il vienne expliquer sa part de responsabilité dans l'assassinat de son soi-disant meilleur ami. Et pour vous autres panafricanistes, qu'est-ce que ça représente ? Pour nous autres, ça veut dire que la nuit a beau duré, le jour finit toujours par se lever. On attend de ce procès que la vérité sorte. Gilbert Diendere au Burkina Faso, j'espère qu'il nous dira sa part de vérité dans l'assassinat. Il faisait partie des commandos. Je pense que pour sa dignité, s'il en a, Blaise Kampahoré devrait répondre à la justice de son pays. Pour au moins, s'il doit mourir, mourir avec la conscience un peu plus tranquille. Je pense que pour l'histoire d'Afrique, nous devons mourir avec Thomas Sankara. Je pense que pour l'histoire de l'histoire, nous avons 34 ans, nous sommes en train de faire des affaires. La justice de Burkina Faso a commencé le processus, nous devons faire des affaires. Mais nous devons nous dire que, tant que Blaise nous devons nous dire, les affaires nous devons nous dire. Nous devons nous faire des affaires. l'outac n'y a eu, n'a que l'on a gagné, et puis, je pense que Thomas Sanka mérite à nous faire et mérite aussi à nous faire notre vie.